Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour l'édition de l'Informateur du dimanche. Imaginez-vous, le dimanche des rameaux, dimanche des rameaux en confinement. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Dimanche des rameaux, j'espère que vous allez bien. Bien, 5 avril 2020, 11h01, heure du Québec, heureux de vous retrouver les villageois, les villageoises de YouTube. Dans cette période des plus angoissantes pour la plupart des gens, les plus inquiétantes, les gens ont peur pour leur santé, c'est normal, on a affaire à un virus qui est le cousin du virus de la grippe, mais qui est vraiment juste son cousin, qui n'a rien à voir avec une grippe saisonnière. dans la virulence et dans le niveau de contagion, et c'est ça qui est important de comprendre. Et je vais revenir là-dessus aujourd'hui, bien, tout de suite après ma petite intervention de maintenant. Parce que j'ai décidé de prendre une autre approche maintenant. Heureux de vous retrouver les villageois, les villageoises de YouTube, les visiteurs occasionnels. Et je fais plein de recherches, comme vous le savez, j'ai des chaînes, donc c'est dans la nature même de ma personnalité, de s'intéresser à tout ce qui se passe et à faire des recherches et à penser et à réfléchir à ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous. Et, je suis certain que vous connaissez, et la plupart du temps, c'est dans la langue de Shakespeare, malheureusement, qu'on retrouve le plus de liberté de penser, le plus d'informations diverses et le plus d'explications rationnelles face à plusieurs, plusieurs problèmes qu'on rencontre. Dans la langue de Molière, il y a le seul et unique problème qu'il y a dans la langue de Molière, parce que c'est une belle langue, c'est des gens extraordinaires qui font partie de cette communauté-là, mais ils sont tous endoctrinés, il y a un seul discours. C'est le discours de la pensée unique. Et ça, c'est l'ensemble, l'ensemble du monde francophone de cette belle communauté quand même, mais extrêmement soumise et manipulée par leur prise et la puissance de ce discours de la pensée unique. Et c'est là-dessus que je veux qu'on s'arrête quelques instants. Et ce qui m'amène, moi, à aller beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'univers de la langue de Shakespeare de partout dans le monde, parce que, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Amérique latine, tout cet univers de médias, tout cet univers de penseurs provenant de la langue de Molière sont tous issus et ont tous le même symptôme. Gauchistes, interventionnistes, mondialistes, globalistes, on connaît l'ensemble de la pensée. Et sinon, tu te retrouves dans l'extrême avec des nationalistes racistes et xénophobes comme l'ancien mouvement de Marine Le Pen. Donc, il n'y a pas vraiment de rationalité interconfessionnelle qui se maintient au centre même de la pensée, de l'intelligence et de la rationalité dans la langue de Molière. Donc, dû au fait que j'ai la chance d'être bilingue, je vais, je suis toujours, toujours ou presque, j'écoute très peu les médias de langue française parce que je suis né là-dedans, donc je connais leur motus operandi. Puis des fois, quand je retourne, vous voyez, écoutez, il n'a pas changé il y a plus de 50 ans ou 58 ans le jour où je suis né. Dans la langue de Shakespeare, il y a cette variété, il y a cette, comment dire, cette habitude et cette acceptation de dévier de la pensée unique, ce qui est interdit dans notre monde à nous, celui de la francophonie. Une fois que tu as compris ça, j'ai des sources et des découvertes que sûrement vous avez faites aussi, de gens vraiment intéressants, vraiment très populaires et très, avec une très grande influence, qui reçoivent des gens de tous les horizons. Et une de mes chaînes préférées, ou un de mes médias préférés, c'est London Reel, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le faire découvrir, dont le créateur est Brian Rose, un ancien broker, ou si vous voulez, comment on dit, courtier à Wall Street, a travaillé pour les plus grandes firmes, un consommateur de drogue, un alcoolique, qui s'est réformé et a créé ce réseau qu'on appelle London Reel, il a son académie aussi, et vous pouvez le retrouver sur YouTube, je vous laisserai le lien de sa chaîne. Il reçoit des gens de tous les horizons. Ça va de David Icke, en passant par Kiyosaki, en passant par Greg Braden, Sam Gourou, tous les plus grands penseurs, influenceurs et acteurs positifs de notre monde, dans lequel on vit, et dont beaucoup de francophones ne sont pas conscients de leur existence et de leur action. Et je vais vous résumer, par exemple, ce que j'ai entendu aujourd'hui, puis on va commencer avec ça aujourd'hui. Une entrevue de Brian Rose à sa chaîne, ou à son média London Reel, avec un ancien cardiologiste américain, qui est retraité de la médecine, et qui a consacré sa vie à l'écriture de livres et à l'importance de sensibiliser les gens à leur alimentation et à leur système de défense. Mais pendant cette entrevue-là, il va dans toutes les directions. Donc moi, je vais vous résumer et condenser ce qu'il a dit, parce que c'est important que vous entendiez ça dans la communauté francophone, parce que ce n'est pas vos médias traditionnels qui vont vous ouvrir à des horizons nouveaux. Disons-le comme ça. Et ce n'est pas pour dénigrer ceux qui ne parlent pas anglais, mais c'est juste pour vous donner l'opportunité de comprendre et voir ce qui se dit et ce qui se passe. Par exemple, concernant cette crise-là, vous allez être fascinés. Et franchement, moi, j'étais vraiment, vraiment, même si je fais des recherches 24 heures sur 24 ou presque, et que j'ai beaucoup, beaucoup, quand même, d'idées de ce qui se passe en ce moment, mais l'important, c'est de rester rationnel dans tout ça et pas de délirer, puis de s'en aller dans toutes les directions vraiment inutiles, partisanes, et c'est ça que je veux vous, c'est sûr, là-dessus que je veux vous entretenir maintenant, la partisanerie, et l'incompréhension du système de la part de la population. Donc, c'est important de rester rationnel pour pouvoir comprendre et savoir ce qui nous attend, parce que ça ne me donne rien de perdre ton temps à où ça vient, d'où ça vient, pourquoi, tu sais, c'est trop tard maintenant, on est tous confinés. Donc, l'important, c'est de se préparer, et c'est là où la faiblesse de la population en général, due à son manque de connaissances, parce que les systèmes scolaires s'arrangent pour garder les populations dans l'ignorance, c'est là où ça rentre en ligne de compte et qu'on voit la réaction des gens qui perdent son temps à essayer de comprendre pourquoi, c'est lui qui est coupable, pourquoi Macron fait ça, puis Trudeau, puis ceci, puis cela, puis papapis, parce que là, c'est la folie de l'ignorance qui rentre en ligne de compte et qui s'expose. L'ignorance du système. Parce qu'une fois que tu es dans une crise comme celle-là, ce n'est plus le temps d'essayer de comprendre et de savoir d'où ça vient, parce que ça ne changera rien, parce que tu n'as aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Donc, c'est important de comprendre ça, que ce que vous voyez comme spectacle de la population, le délire, l'excitation, la non-compréhension de ce qui se passe, la volonté de vouloir être guéri, d'avoir cette chloroquine et ceci, puis blâmer Macron pour cela, c'est un ceci, c'est un cela, Trudeau, c'est un ceci, c'est un cela, et patati, et patata, et patati, et patata. C'est exactement le jeu de l'ignorance que ces gens-là veulent que vous ayez. Et ça, ça vient de l'incompréhension du système. Parce que le bon peuple, qui est influencé par l'ensemble des médias et de l'élite de nos sociétés respectives, continue à croire que le système est bon, que le système, c'est le système qu'il nous faut, que les politiciens sont là pour notre bien, et que c'est toujours, toujours comme ça que le système fonctionne, en passant par les médias, les élites artistiques et les politiciens eux-mêmes, de tous les horizons politiques et de tous les partis politiques, c'est de vous faire croire que tout ce système-là est parfait, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on doit blâmer l'administration en place. Et critiquer l'administration en place, et que vous aurez la possibilité de changer tout ça à la prochaine élection, en envoyant un autre groupe politique au pouvoir, un autre groupe politique qui est issu du même bloc de pensée, de la même idéologie, puis qui est financé par les mêmes gens qui contrôlent ce même système. Mais la population est tellement ignorante, a tellement été endoctrinée à jouer ce jeu-là, et à embarquer dans ce système-là, parce que d'abord, ça lui donne une facilité, en se disculpant de ses responsabilités, et d'avoir la baguette magique de l'élection pour dire, ça y est, on en voit, par exemple, quand Nicolas Sarkozy était là, et que les Français étaient insatisfaits, on en voit François Hollande, parce que le système vous a convaincus que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner si on voulait changer les choses. Les médias vous ont convaincus du bienfait de ce système-là, ces médias-là qui appartiennent à toute cette élite, ce 1% qui nous contrôle, et toutes les élites artistiques qui sont autorisées à devenir des élites artistiques et des grandes vedettes sont obligées de se soumettre à ce système-là, et à en faire la publicité, et à le propager, et à vous convaincre que c'est vraiment, c'était vraiment Nicolas Sarkozy le problème de la France, on en voit François Hollande. On a vu ce que ça a donné, quatre ans de, toujours les mêmes politiques pour le même monde, parce que ces gens-là représentent les mêmes intérêts. Mais vous avez été convaincus, les Français, que Hollande était le problème de la France à ce moment-là. On s'en va en élection, on en voit Emmanuel Macron. Même scénario, une petite plume de miel, comme tous les politiciens ont, et après ça, naturellement, comme Macron, comme Hollande, comme Sarkozy, comme Chirac, comme Mitterrand représente, sont mis en place par le même monde, vous allez avoir les mêmes politiques qui vont toujours fonctionner pour le même monde. Et vous, vous allez toujours être laissé derrière, de côté, avec les miettes, et financer tous ces gens-là, à même les impôts qu'on vient chercher sur vos peines, qui fait qu'il ne vous reste presque plus rien pour survivre, alors que ces gens-là sont toujours dans l'opulence et ont la Banque centrale, au cas où, pour leur donner des trilliards et des trilliards, des trilliards d'argent pour continuer à être dans l'opulence pendant que vous, vous allez toujours rester dans la misère. Même chose au Québec, même chose au Canada, même chose aux États-Unis, même chose partout. L'élite a un seul modèle de fonctionnement, c'est l'élite qui contrôle l'ensemble du monde via ses gouvernements satellitaires, qui sont nos gouvernements locaux. Et nous, on continue, et on continue à embarquer dans ce jeu de dupes. Par quoi? Par notre ignorance et notre partisanerie. Donc, en étant partisans et en attaquant, par exemple, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau ou peu importe qui, on joue le jeu du système. On joue le jeu de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui nous contrôlent. Parce que vous êtes en train de vous programmer que c'est Emmanuel Macron ou Justin Trudeau ou Pierre-Jean-Jacques Le Problème et que si on veut régler tout ça, comme on n'a pas de mémoire et qu'on ne se rappelle pas que ça fait plus de 100 ans qu'on joue ce jeu parlementaire et qui toujours nous laisse perdant, on embarque encore parce qu'on a été programmé d'abord à détester, on a été programmé à haïr, à ne pas prendre nos responsabilités parce que, eux, surtout ce que l'élite ne veut pas, c'est que vous commenciez à être des gens responsables et des gens qui n'attendent rien du gouvernement et des gens qui ne veulent rien savoir du gouvernement. Eux autres, ils veulent vous garder dépendants du gouvernement pour que vous ayez vraiment ce besoin d'aller mettre quelqu'un d'autre en pensant qu'il va agir pour vous. Et je veux que ça soit clair pour que vous compreniez cela. c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez tout ça. Parce que pendant combien de temps on va faire marcher ce système-là? C'est vous qui allez décider tout ça. Combien de temps ce système-là va perdurer? Ce n'est pas eux qui le décident, c'est vous qui allez le décider. Le jour où vous allez réaliser, le jour où vous allez comprendre comment fonctionne le système parce que vous ne le comprenez pas et jour après jour, le résultat de nos vies démontre très bien que vous ne le comprenez pas parce que vous êtes encore là à pointer un gouvernement, un président pour tous les maux qui nous affligent, par exemple maintenant ou avant ou après. Et que vous êtes incapables de vous rendre compte que c'est tout ce système-là qui fait qu'on est dans ce moment. monde injuste, inadéquant, inégal. Parce que toutes les parties politiques que vous voyez sont toutes mises en place par le même monde, contrôlées par le même monde, avec le même agenda et sont là pour vous garder dans cette illusion du jeu du blâme et de la partisanerie qui, honnêtement, n'est jamais, jamais, jamais à notre avantage. Donc, quand ce système-là prendra-t-il fin, ce n'est pas l'élite qui va y mettre fin. Je pense que vous venez de comprendre. Ce n'est pas l'armée qui va y mettre fin, ce n'est pas Donald Trump qui va y mettre fin, ce n'est pas Vladimir Poutine qui va y mettre fin. Ces gens-là s'alimentent de ce système-là et sont les pantins de ces mêmes dirigeants mondiaux qui nous gouvernent. ce système-là pourra changer quand nous, on n'embarquera plus dans ce jeu-là, quand nous, on délaissera ce système-là et qu'on le boudra. Et l'analogie que je pourrais faire, c'est avec un commerce ou une équipe sportive ou n'importe quelle autre activité humaine. Si vous mettez sur le marché un produit dont la demande est vraiment spectaculaire, vous allez continuer à le produire et vous enrichir parce que les gens voudront de ce produit-là. Le jour où ces gens ne voudront plus ce produit-là, vos ventes vont baisser, vos dividendes vont baisser, vos profits vont baisser et vous vendrez plus ce produit-là parce que les gens n'en veulent plus. Les gens n'en veulent plus de ce produit-là. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que commerçant? Vous allez amener quelque chose de nouveau. pour retrouver votre profitabilité, votre rentabilité et votre succès. Même chose pour le cinéma, quand une maison de production met des films à l'affiche qui n'ont pas de succès et qui ont un flop, c'est pas long qu'on analyse les résultats, on analyse le contenu du film et on se rend compte que ça répond pas à la demande de la foule. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va produire un film qui va correspondre aux demandes de la foule pour avoir le succès. Donc, l'élite fonctionne de la même façon. tant qu'elle voit que vous êtes là à jouer le jeu de la partisannerie, à blâmer un, à blâmer l'autre, eux, ils sont morts de rire parce que, dans le fond, ils n'en ont rien à cirer de vos réactions par rapport à un parti ou à un autre parce qu'eux, ils savent que, de toute façon, tous les partis qui sont là sont gérés par la même entité. Donc, c'est nous qui embarquons dans ce jeu-là et qui continuons à faire marcher ce système-là dans notre ignorance de la connaissance du fonctionnement du système. Le jour où on ne participera plus et on restera à la maison, tous, en disant à ces gens-là, nous autres, on ne veut plus marcher dans votre système parce que, nous, on sait comment il fonctionne, votre système et on sait que tous ceux qui sont là en ce moment sont mis en place par le même monde, sont contrôlés par le même monde et vont donner le même genre de résultat une fois au pouvoir. Nous autres, on ne veut plus rien savoir de ça. Mais, en restant à la maison, en expliquant intelligemment pourquoi on ne veut plus fonctionner dans le système, pas juste en criant et en boudant comme des enfants d'école et des bébés gâtés. Non! En expliquant intelligemment à l'élite, on vous a démasqué. Vous êtes obligés de nous amener quelque chose de vraiment différent maintenant pour nous ramener avec vous dans votre système et à y croire. Donc, ça vient de nous, tout ça. Mais tant qu'on va continuer à jouer le jeu de ce système-là, et eux, on veut, et on en fait la promotion avec les élites, les médias, les artistes de ce système-là parce que ce système-là est à leur avantage. Tant qu'on y croit et qu'on continue à être partisans, de dire, « Ah, c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'un, on va mettre lui, ça va être, le PQ, ça va être vraiment tellement meilleur. La République en marche, c'est de la merde, on va mettre la France insoumise, ça va être tellement meilleur. » Mais c'est tout le même monde. Comprendre le système, c'est ce qu'il y a de plus important, chers amis, puis je voulais absolument que vous compreniez ça de façon claire, nette et précis, parce que ça fait longtemps que j'en parle, tous ceux qui me suivent, vous le savez, des fois dans l'évolution d'un individu, tu vois que tu veux émettre, tu veux exposer quelque chose et des fois, tu n'as pas toujours toute la connaissance puis toute la capacité parce que ton cheminement ne t'a pas amené encore à maturité. et je pense que je suis rendu à maturité et je voulais absolument ce dimanche des rameaux que vous compreniez comment le système fonctionne. Oubliez les théories de conspiration, oubliez toutes ces folies-là qui sont une autre manière et un autre outil de vous éloigner de la réalité parce que le succès de ces gens-là, c'est de vous garder dans un monde irréel pour que vous ne voyez pas justement le problème et la réalité. Je vous reviens avec ce condensé de cette entrevue-là que vous allez vraiment, vraiment aimer, vous allez vraiment apprécier. Donc, restez là. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Sachez que ce qui s'en vient, c'est pire que ce qui est arrivé. Donc, préparez-vous au pire. Bon dimanche des rameaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501